Adrian Hurtado II de Bata, Guinée équatoriale. Guerre, famine, maladie, antéchrist, religion mondiale unique, millénaire. L'année 2001. Wars, Red Horseman. Le Seigneur Dieu m'a conduit dans le futur. La technologie était très moderne. J'entendais le bruit des bombes et je voyais de grandes explosions. Les avions bombardaient des endroits et causaient de grandes destructions. Des millions de corps mutilés, des morceaux de chair humaine étaient retrouvés de tous les côtés du conflit. Des cercueils ressemblant à de grandes boîtes étaient disponibles pour y mettre des millions de morceaux de corps. Il y avait une guerre entre les pays. La prophétie du cavalier rouge s'est réalisée. L'antéchrist. Les éditeurs évangéliques ont cessé de produire les Bibles sur ordre du gouvernement de l'antéchrist. Un homme élégant vint dans le monde et fut le centre de l'attention. Son apparence extérieure était un bel homme, mais son âme intérieure était un monstre aux dents de lion et aux griffes acérées. Son esprit était sauvage et son intérieur avait de profonds ténèbres. Et dans sa poitrine, il n'y avait pas de cœur mais un vide. Cet homme a été convoqué pour apporter l'ordre et le progrès au monde. Un nouveau leader de prestige est apparu, soutenu par l'ONU. Tous les gouvernants, les prêtres, les chrétiens et le pape le considéraient comme un génie. Pénuries alimentaires et faim, cavaliers noirs. Puis Jésus m'a emmené au milieu d'une grande guerre. Les cultures vivrières comme le riz, les haricots, les légumes et les fruits ont été détruites par les bombes. Toute l'agriculture a été endommagée et a provoqué la famine laissant des millions de familles dans la misère. La faim a augmenté, les industries et les commerces ont fait faillite. Les quelques aliments restants n'étaient pas suffisants pour la population mondiale, ce qui a entraîné des millions de décès par malnutrition. Le cavalier noir de l'apocalypse s'est pleinement réalisé. La pénurie de nourriture a provoqué une augmentation des prix au point que le riz coûtait cent fois la valeur de son prix. Les pauvres n'ont pas assez d'argent pour acheter de la nourriture. Seuls les riches qui avaient de l'argent pouvaient avoir de la nourriture mais les prix ont commencé à monter en flèche au point que l'argent a perdu sa valeur. La marque de la bête Et la marque de la bête est devenue obligatoire pour remplacer l'argent imprimé sur du papier. L'argent était virtuel, mais seuls ceux qui avaient la marque de la bête obtenaient l'argent. Ceux qui n'avaient pas la marque ne pouvaient ni manger ni boire, mais les justes vivaient par la foi, car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. La destruction des communications Les réseaux de télécommunications ont été détruits et seules quelques chaînes étaient disponibles. Autoroutes Les chemins de fer et les moyens de transport ont été détruits à cause de la guerre. Surveillance mondiale Les villes du monde intérieur avaient un système de caméras pour surveiller le monde. Même dans les bois, il y avait des caméras qui surveillaient les gens afin qu'ils n'échappent pas à la dictature de l'antéchrist. Maladies Cavalier jaune Des maladies ont été créées dans les laboratoires et disséminées sur le terrain grâce au vaccin. Des millions de personnes sont mortes à cause de nouvelles maladies qui n'ont pas de remède. Les tourments de l'enfer étaient sur terre, il y avait une grande souffrance. Le cavalier jaune de l'apocalypse s'est accompli avec tous les fléaux apportés sur terre. Une seule religion mondiale Toutes les religions qui n'adoraient pas l'antéchrist ont été anéanties. Toutes les religions du monde se sont rassemblées pour adorer un seul homme. Un prophète en robe a présenté ce culte à cet homme, officiant comme la seule religion. La vraie religion était d'adorer ce dirigeant comme un dieu. Ce prophète portait une robe et ressemblait à un prêtre. Le véritable évangile a été abandonné et le monde a été tourmenté par les ténèbres. Des lois diaboliques ont été adoptées par le Congrès du gouvernement mondial. Ces lois approuvaient la peine de mort pour les chrétiens et les juifs. Ceux qui ne soutenaient pas les lois de ce nouveau dirigeant voyaient leurs biens confisqués et leurs familles détruites. Ceux qui n'obéissaient pas aux lois étaient tués. Les constitutions fédérales et les lois judiciaires étaient en sa faveur. Le nombre de viols, de suicides, de meurtres a augmenté de façon exponentielle. Robots Il y avait des clones de personnes qui marchaient au milieu de vraies personnes, mais ces clones n'étaient pas des personnes. Il y avait des robots avec une peau humaine ressemblant à une vraie peau, je ne peux pas l'expliquer. Ce sont des cyborgs à la pointe de la technologie qui ont été créés pour travailler dans des entreprises en remplaçant les hommes et les femmes. Ils travaillaient sans être payés toute la journée et cela augmentait les profits de l'entreprise. Persécution Les dirigeants de tous les pays étaient possédés par des démons, j'ai vu leur cœur sombre. Le monde était dans le chaos, la mort était à grande échelle et il y avait beaucoup de confusion. Les chrétiens cachés parlaient du message du royaume de Dieu qui était déjà proche. Les peuples étaient tellement liés au bien de la terre qu'ils ignoraient ce message. D'autres avaient peur de se rendre à Jésus et de subir de grandes persécutions de la part du gouvernement. Le leader mondial qui voulait capturer certains groupes de chrétiens a infiltré ces hommes dans les groupes chrétiens. Ils ont trompé les chrétiens en disant qu'ils s'étaient convertis. Ces hommes qui avaient déjà reçu la marque de la bête étaient reçus dans le groupe comme des chrétiens. Des groupes de chrétiens trompés ont été livrés à leur exécution par les troupes de l'antéchrist. Les soldats, les troupes de choc, la police fédérale et les adorateurs de la bête ont reçu des promesses de récompense pour capturer les chrétiens. Le monde entier en avait après les chrétiens. Le désert était l'endroit où il n'y avait pas de caméra et les grottes étaient la cachette. Les signaux technologiques avaient des difficultés à fonctionner car le signal était mauvais dans le désert. Des objets volaient partout à la recherche de croyants. A l'époque, je ne savais pas ce qu'ils étaient, mais maintenant je sais que ces objets volants étaient drones. Les drones avaient des armes de destruction qui exécutaient les victimes. Les photos de tous ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête ont été montrées à la télévision. Le journal traitait les chrétiens qui rejetaient la marque de la bête comme des criminels et des contrevenants à la loi. Ils offraient des récompenses aux personnes qui pouvaient trouver le groupe de chrétiens. Les affiches des chrétiens étaient clouées partout dans les rues et fouillées partout. Leur visage était dans les kiosques à journaux et on les appelait les rebelles. Les chrétiens qui se cachaient ne pouvaient emporter aucune technologie avec eux, même les horloges pouvaient être suivies. Toutes les technologies étaient équipées de puces électroniques. Les chrétiens ne pouvaient pas faire confiance à leur famille qui était marquée du signe de la bête. Les chrétiens ne pouvaient pas croire leurs épouses qui étaient achetées avec des manoirs et de grandes quantités de biens. Les chrétiens devaient fuir avec seulement les vêtements qu'ils portaient, sans rien emporter, comme le peuple d'Israël lorsqu'il a quitté l'Égypte. Tout ce qui était chrétien ou juif était confisqué par le gouvernement. Il ne servait à rien de travailler pour acheter une maison. Ceux qui avaient la marque avaient tout, ceux qui n'avaient pas la marque n'avaient rien et ont tout perdu. Dans un monde détruit par la guerre et les cataclysmes, celui qui possède un manoir est riche, car la plupart ont perdu leur maison dans les explosions de bombes et les catastrophes naturelles. Avoir beaucoup de nourriture, c'est être riche, car le monde a perdu ses cultures vivrières à cause de la guerre et des catastrophes naturelles. Le gouvernement a obligé les familles et les conjoints des chrétiens à les livrer aux autorités. Toute la ville et la forêt étaient surveillées, il était impossible de se cacher. Le désert où se cachaient les Juifs élus était aussi le lieu des chrétiens. Là, Dieu fournissait de la nourriture, même de l'eau bouillie à partir du rocher dans le désert. La caille et ses œufs étaient la nourriture du peuple de Dieu. Les chrétiens ont quitté leur maison avec tout leur bien. Ceux qui ont été capturés ont subi des tortures jusqu'à ce qu'ils renient Jésus. Ceux qui ne reniaient pas étaient fusillés, d'autres décapités et certains mouraient sur des chaises électriques. L'Empire religieux a atteint son pouvoir maximal en persécutant les chrétiens. Mais le leader mondial ne voulait pas partager son pouvoir avec la fausse Église et a détruit le faux système religieux. Toutes les religions ont été affaiblies et n'avaient plus de pouvoir. Maintenant, tout le pouvoir et tout le culte étaient concentrés dans les mains de l'Antéchrist. La fausse Église n'existait plus et il n'y avait plus de religion sauf l'adoration de l'Antichrist. Fusion par Dieu. La crise financière a commencé à affecter le gouvernement du Grand Chef. Dieu lui-même détruisait les biens du gouvernement avec les fléaux. Les fonctionnaires du gouvernement ont commencé à remettre en question le Grand Chef et l'opposition a commencé à exister. Ce gouvernement parfait s'effritait peu à peu, même avec toutes ses compétences gouvernementales. Millenium. Puis Jésus m'a montré la terre en paix et a dit que c'était mille ans. Un ange descendu du ciel ouvrit l'abîme et libéra Satan. Il monta sur la terre plein de haine et de vengeance pour avoir été retenu trop longtemps. Satan commença à soumettre la terre et à tromper le cœur des gens. Il veut s'emparer du royaume de Jésus, convainc les nations de détruire Israël et de prendre la terre promise. Israël est entouré d'une foule de gens et de soldats. Ils étaient des millions à vouloir détruire Israël. Les Juifs ont crié au secours et le feu est descendu du ciel et a détruit ces milliers de personnes. Ils n'ont pas été capables de rivaliser avec la puissance de Jésus. Retour du futur. Mon esprit a quitté le futur et est revenu. Le Seigneur Dieu m'a fait voyager dans le futur pour révéler les événements. Je suis revenu en pleurant de cet enlèvement, car c'était terrible pour moi d'être témoin de cet événement. Ceci arrivera bientôt. Je vous le dis, je suis un paralytique, je ne peux pas rester pour la grande tribulation, car je vais fuir et prendre mon âme avant que cela n'arrive. Jésus est venu me voir et m'a dit, je te promets que tu seras endormi quand ça arrivera et que tu seras dans ma gloire avec moi. Je dis à tous ceux d'entre vous qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Il y a beaucoup de chemin à suivre mais il n'y a qu'un seul vrai chemin, il s'appelle Jésus. Ce chemin est étroit et plein d'obstacles à affronter. Beaucoup regardent ce chemin et avant de vouloir le parcourir, ils regardent les difficultés. Plusieurs personnes abandonnent avant de marcher et certaines personnes marchent même sur ce chemin, mais lorsqu'elles trouvent des difficultés, elles reviennent en arrière. Ils ne comprennent pas que Jésus a promis d'être avec eux jusqu'à la fin des temps et ont peur de continuer sur le chemin. Jésus a dit qu'il enverrait son esprit pour aider chacun à suivre son chemin. Si vous avez le Saint-Esprit, vous ne devez pas avoir peur de continuer. Ce qui manque à de nombreux croyants, c'est le courage. Et pour être courageux, vous devez faire confiance à celui qui peut tout faire. Si vous ne croyez pas en celui qui est plus grand que tout problème, il est difficile de s'engager sur le chemin épineux du Christ. Au bout de ce chemin, il y a une porte de l'autre côté. Lorsque vous la trouverez, vous trouverez des manoirs, de verres pâturages, une rivière d'eau cristalline, un mur d'émeraudes et de jaspes, des pierres précieuses, une rue en or, un diamant et un arbre de vie. C'est la destination pour ceux qui atteignent la fin de ce chemin. Il y a une récompense qui vous attend. Grande est la victoire de ceux qui parviennent à atteindre la ligne d'arrivée. Ce sont les champions qui sont allés jusqu'au bout. Là, je peux marcher et avoir les mouvements qui manquent à mes jambes. J'aimerais pouvoir sauter en présence de Dieu et aller dans des endroits où je ne peux pas aller. Et qu'avez-vous fait de vos jambes ? Vous êtes allés dans des endroits où Jésus vous a envoyés ou vous êtes allés dans des endroits impropres aux chrétiens. Le chemin du salut est étroit et plein d'embûches. Barrière mais au bout de ce chemin, il y a une terre immense et spacieuse prête à vous recevoir. Jésus est prêt à payer le prix de la souffrance, à passer par des angoisses et des épreuves douloureuses pour que vous puissiez hériter de tout cela. Vous pouvez tout avoir sur terre mais vous perdrez l'héritage que Jésus a pour vous, si vous faites demi-tour. Jésus a payé un prix élevé pour que vous ayez la garantie d'entrer dans ce lieu et d'être héritier avec lui. Jésus n'a pas payé ce prix pour obtenir un héritage pour lui-même puisqu'il est tout de tous. Il a payé ce prix pour que tu puisses avoir un héritage dans le royaume des cieux. Il l'a fait par amour, maintenant c'est à vous de faire votre part pour être un héritier. Nous n'avons pas le choix, soit nous entrons dans ce chemin étroit et recevons tout l'héritage, soit nous marchons sur le chemin qui mène au royaume des ténèbres. Dans le monde, il n'y a pas de liberté, dans le royaume des ténèbres nous sommes prisonniers, mais dans le royaume des cieux, nous sommes libres du mal et de la tentation. Restez fidèles à la gloire de Jésus. Amen.